Bistro préféré, quelque part dans les cieux, m'accueille quelquefois au jardin du bon Dieu. C'est un bistro tranquille, où il m'arrive de boire. Ah le bistro, bonjour Loïc, c'est Paris le bistro, mais ce sont aussi tous les terroirs de France, parce qu'on a énormément parlé ces dernières années de cuisine moderne, de nouvelle cuisine, pardon, de cuisine moléculaire. Mais il y a une base sur la table Vichy à carreaux rouges et blanches, c'est la cuisine bistro. Oui, c'est vrai, c'est vraiment ça. Alors c'est un courant qui arrive de plus en plus. Alors peut-être parce qu'aussi on a voulu un petit peu s'éloigner de notre gastronomie et de la tradition, pendant les années 90, 2000, le début des années 2000. Et puis on sent un retour. Alors Georges Blanc, avec le splendide à Lyon, l'avait déjà un peu initié, ou Paul Bocuse, mais souvent on reprenait une table et puis on la remettait au goût du jour, c'est-à-dire qu'on refaisait un petit peu la décoration, tout ça. Là, on part sur autre chose, puisqu'on assiste à un courant depuis quelques années, où en fait on reprend, les chefs reprennent les établissements et ne changent rien. On a Philippe Etchébes au Grand Théâtre, avec le quatrième mur, qui est cette grande brasserie à Bordeaux. Et là, je vous emmène avec Jean-François Piège, que vous connaissez tous, qui lui, sur Paris, en quelques années, a acquis deux restaurants, la Poulopo, une adresse historique que tout le monde connaît, et puis l'Épidore. Et ces tables-là, il les a reprises en ne changeant rien. C'est-à-dire que là, en fait, on laisse tout dans son jus. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve aussi, dans la table, des plats dans la grande tradition française, vous l'avez dit, avec un pâté en croûte merveilleux. On va vous servir une saucisse coupée au couteau, où tout va être assez incroyable. Et puis, regardez, vous avez vu ça, c'est pas beau, ce petit pâté en croûte sur les arènes ? Et vous savez quoi ? Quand on mange ça, on fait, c'est bon. Voilà. Alors, je lance le sujet et ne vous jetez pas sur le frigo. Prenez quelques instants pour regarder la fin, quand même. Bonjour, chef. Bonjour, Louis. Là, c'est la maison historique. C'est le bateau amiral. Mon quotidien, c'est d'être ici. C'est dans la table gastronomique. Le vaisseau amiral. Voilà. Et après, entre les services d'ici, je suis dans les autres maisons, pour composer, pour vérifier. Vous vous êtes tourné vers des tables diamétralement différentes. Ce qui veut dire qu'il y a un virage complet. Ce n'est pas un virage. C'est un mode d'expression différent parce que c'est ça, la cuisine. Là, j'avoue que c'est magique. Ça, c'est Paris. Il y a de l'histoire, il y a du patrimoine. Parce que ça, ça ne s'invente pas. Donc, surtout, on n'a rien touché. On a tout nettoyé, mais on n'a rien touché. Forcément, quand on garde un lieu comme ça, il faut que ça se retrouve dans l'assiette, nous aussi. On fait une cuisine simple parce que c'est un bistrot populaire. Oui. Saucisse purée, la seule chose qu'on fait, c'est qu'on prend un joli porc. La saucisse, on la fait nous. C'est tout. C'est un semenier. Donc, ils ont pris un plat, un dessert qui est imposé plus à côté pour ceux qui ne veulent pas. Il y a un pâté croûte. Tiens, là, il y a une salade de haricots, coco plats, ventrèche de thon. Et ça, c'est ce qu'on fait à la maison, en fait. Ici, c'est assez familial. Qu'est-ce qui fait que les gens ont un engouement aussi pour cette cuisine qu'on avait un peu oubliée, non ? Peut-être qu'on avait besoin d'aller voir ailleurs. Est-ce qu'on ne revient pas toujours d'où on vient ? Et les saucisses qui arrivent ? Eh bien, voilà, saucisse. Elle baigne dans le jus. Et la saucisse, comme on l'a fait nous, elle a éclaté. Et cette saucisse ? Elle est un peu croustillante. Exactement. Et là, le fait qu'elle soit croustillante, ça change tout, en fait. Fondée en 1935. On dit bistrot bourgeois. Qu'est-ce qui change par rapport au bistrot précédent dans lequel on était ? Parce qu'on ne sert rien à l'assiette, on pose sur table. On cuisine quoi, là ? Donc, fillet de bœuf au poivre. Le filet de bœuf, on a pris soin de le sortir du frigo longtemps à l'avance. Ah oui, donc là, on est assez généreux en poivre, hein ? Il faut faire la sauce aussi. On met un tout petit peu d'huile et on fait chauffer sa casserole. Voilà, et on y va. Donc là, il est bleu, on le retire. Dedans, une petite échalote. Et on fait attention, on va déglacer le cognac. Attention à la tête. On pourrait le faire plomber. C'est pour ça que ça n'appelle un steak plombé. Et là, vin blanc. On réduit presque à sec. On pourrait presque tout faire devant la table, devant les combines. Donc ça, c'est une recette qui se fait normalement en salle. En salle. Comme ça. C'est pour ça qu'en fait, j'ai choisi. Oui. Parce qu'à l'origine, le steak flambé, ce n'est pas la cuisine qui le fait. Il prépare comme on l'a fait aujourd'hui. Oui. Et c'est le serveur qui le fait. C'est une souffrance de ne pas pouvoir égoûter. Je remarque tous les deux, vous avez envie de sauter sur l'écran. C'est marrant, Jean-François, mettez le doigt sur un truc assez important qui est aussi une nouveauté. C'est ces menus qui sont beaucoup plus maigres. Qui sont plus maigres. Mais en fait, on retourne, tout à l'heure je vous parlais de Georges Blanc et de Paul Bocuse, on retourne à cette cuisine de merlionnaise aussi. On avait un menu, comme on avait dans un bistrot, un menu du jour. Et c'est un peu l'idée. Alors, c'est aussi pour des raisons économiques. Parce qu'on a eu l'habitude d'avoir des menus à rallonge. Et puis aussi parce qu'on préfère avoir de bonnes choses faites entièrement du début à la fin de A à Z dans le restaurant qu'avoir un menu à rallonge où on va faire venir d'autres choses d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je voulais honorer avec ce travail que Jean-François Piège a amorcé et qui est plutôt intéressant. Merci mon cher Loïc.